Cette vidéo présente les composants des afficheurs LED Vitrine Média et vous explique comment tirer le meilleur avec différentes feuilles et films. Ce process est identique, que vos écrans soient de la famille VM1 ou VM2. Les afficheurs Vitrine Média sont double face et composés de trois éléments. En trouvant notre logo, vous pourrez rapidement identifier la face qui se trouve devant vous. Sur la face avant, visible depuis l'extérieur de la vitrine, le logo Vitrine Média se trouve dans le coin supérieur droit en utilisation horizontale. En utilisation verticale, il se trouve dans le coin inférieur droit. Les faces peuvent être noires, argentées ou chromées. Sur la face arrière, visible depuis l'intérieur de la vitrine, le logo Vitrine Média se trouve dans le coin inférieur droit en utilisation horizontale. En utilisation verticale, il se trouve dans le coin supérieur droit. Les faces peuvent être noires ou blanches. La partie centrale est plus épaisse et contient les composants d'éclairage de l'afficheur. C'est la partie rétroéclairante. Des visuels imprimés peuvent être insérés dans les compartiments des deux côtés. Pour la face arrière, glissez votre index sur le passe-doigt présent sur la tranche de la partie centrale et tirez légèrement la face arrière aimantée sur deux tiers de son contour. Pour la face avant, glissez votre pouce sur le passe-doigt et poussez légèrement la face avant aimantée sur deux tiers de son contour. En face avant, les afficheurs sont livrés avec une feuille transparente protectrice qui doit obligatoirement être insérée entre votre visuel imprimé et la face avant de l'appareil. Si vous imprimez du contenu sur une feuille Backlight 125g, alors cette feuille transparente doit être insérée entre votre visuel et la partie centrale de l'écran. En face arrière, les afficheurs sont livrés avec une feuille occultante afin d'optimiser la luminosité de la face avant. Si vous souhaitez éclairer les deux faces en même temps, un film diffusant disponible en option doit être inséré à l'arrière à la place de la feuille occultante entre le visuel imprimé et la partie centrale de l'écran. Il permet d'augmenter la luminosité de 40% sur la face avant et de masquer les points sur la face arrière. Une paire d'intercâbles de 4 cm de long est fournie avec chaque afficheur pour relier les écrans les uns aux autres. Pour tous les écrans grand format, une clé Allen et des vis sont fournies pour sécuriser les fixations. L'ensemble est vendu séparément pour les afficheurs plus petits. Pour toute question, l'équipe Vitrine Média est à votre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada